Toujours au musée des arts et métiers, et Cédric Mastellari, qui est notre guide VIP aujourd'hui, va nous faire découvrir le fonctionnement du pendule de Foucault. Alors il a essayé de me faire croire tout à l'heure qu'avec ce petit machin, oh là, qu'est-ce qu'il fait ? On allait enfin comprendre le phénomène de la Terre qui tourne, c'est bien ça Cédric ? Le comprendre non, mais normalement on devrait voir tourner la Terre. C'est ainsi que Léon Foucault, son créateur, en 1851, avait invité l'Académie des sciences à assister à sa démonstration. Alors ça peut paraître très étonnant. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Levez-vous, on va laisser la caméra se mettre dans l'axe, parce que si je comprends bien, il faut qu'elle filme à peu près comme ça, pour voir. Et nous on va se mettre en face. Regardez. Par contre, on va bien voir. Non, ça ne tombera jamais. Voilà. Alors là, l'idée, c'est que vous avez lâché, donc ça, ça doit logiquement faire des allers-retours en ligne droite. Ça fait des allers-retours, effectivement, en ligne droite. Mais il y a quelque chose de très particulier, en fait. Évidemment, la Terre tourne en ce moment même. Mais tout tourne. L'Église, les personnes qui sont autour de nous, vous, moi et le pendule. Sauf qu'une petite chose du pendule, elle, ne suit pas le mouvement rotatif de la planète. C'est sa direction de balancement, sa direction d'oscillation. Vous imaginez que nous ayons lâché ce pendule en direction d'une étoile très lointaine. Eh bien, le temps de cette expérience, le pendule tourne en même temps que la Terre. Mais sa direction d'oscillation, elle, ne va pas changer. Alors, pour essayer de le visualiser, voilà ce que nous allons faire. Vous imaginez que nous avons un petit pendule. Et nous allons faire une accélération de l'expérience, en fait. Vous imaginez que je lâche le pendule en direction d'une étoile, n'importe laquelle, pardon. Je le lâche. Et maintenant, je simule la rotation de la Terre sur elle-même. Et vous remarquez bel et bien que la direction du pendule, elle, ne change pas de direction. On dit que le plan d'oscillation d'un pendule est fixe. Ah, ça, c'est balèze. Effectivement, là, c'est clair, on le voit bien, oui. Alors, maintenant, comment peut-on voir la Terre tourner ? Ben, c'est très simple. C'est l'opposition de deux mouvements. La direction du pendule, qui essaye de demeurer toujours et encore la même, et que fait la Terre en ce moment ? Eh bien, elle tourne. Donc, de cette opposition de mouvements, il va y avoir un espace qui va se créer. Et cet espace, eh bien, on le voit ici par la chute de ses quilles. Alors, maintenant, pour expliquer la chute de ses quilles, il y a deux solutions. Soit c'est le pendule qui est allé vers les quilles. Mais ce n'est pas possible, comme on l'a vu ici. Sa direction ne varient pas. Il nous reste qu'une seule solution. Ce sont les quilles qui se sont déplacées en direction du plan d'oscillation du pendule de Foucault, de son sens d'oscillation. Et si ses quilles se sont déplacées, eh bien, c'est tout simplement parce que la table, vous-même, l'église Paris, avait continué de tourner en même temps que la Terre sur elle-même. Et c'est ça que va montrer Léon Foucault, sous la voûte du Panthéon, à partir de 1851. Plus besoin de regarder les étoiles, plus besoin d'avoir de lunettes astronomiques chez soi. C'est son coup de génie. Grâce à ça, effectivement, on démontre le mouvement de la Terre. On le montre plus qu'on ne le démontre, en fait. C'est une expérience qui vous permet, finalement, de ressentir visuellement ce mouvement rotatif. Pensez simplement qu'à Paris, on tourne à une vitesse qui est proche des 1 000 km par heure en même temps que la Terre. On tourne à 1 000 km par heure et on ne le sent pas, heureusement. Mais là, on va le voir. C'est ça qui a fait le succès parisien de l'expérience. C'est ça qui va faire le succès mondial de cette expérience. Un an et demi plus tard, il y a 150 pendules qui oscillent ainsi dans le monde. Incroyable. Alors là, regardez, effectivement, si on se met bien dans l'axe, depuis tout à l'heure, le pendule est en train d'osciller. Et il se rapproche de plus en plus des petits pylônes. Ça, c'est des démonstrations que vous faites en permanence pour tous les gens qui viennent visiter le musée ? Tous les jours, à midi et à 17h, du mardi au dimanche. Et chaque expérimentation dure combien de temps ? Entre 20 et 25 minutes, voilà. Midi et 17h, tous les jours du mardi au dimanche. Dans quelques secondes, on va le voir venir frapper, la génération qui s'approche de plus en plus. Les quilles sont en train, petit à petit, de se rapprocher de la grosse aiguille du pendule. La Terre continue de tourner sur elle-même. Difficile d'admettre quand même que c'est les quilles qui bougent, que c'est nous qui bougeons et pas lui, quand même. Effectivement, on peut avoir une sorte d'effet d'optique. En fait, on a l'impression que c'est la direction du pendule qui se rapproche petit à petit des quilles. Dans ce cas-là, on ne prendrait qu'une conclusion. Alors normalement, on avait quand même calculé que dans les 5 minutes, il allait aller taper la quille. Bon, mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est la fin du plateau. Voilà. Il la frôle, là, quand même. Il est très, très près, là. Ça ne va pas tarder. Attention. Allez, un petit effort. On se retrouve. Ouais, ça y est, il l'a touché, vous avez vu ? On se retrouve dans quelques instants pour la fin de cette émission. Nous serons de nouveau en compagnie du directeur. Regardez, il va la faire tomber. Voilà. Ah, et ça, c'est de la synchro. C'est parfait. A tout de suite, les amis. Merci beaucoup de nous avoir démontré, montré en tout cas, que la t-retourne. A tout de suite.